L'hiver approche, il faut vider les champs. Ronald Lussier cueille les dernières carottes de la saison. Bon an, mal an. On produit maintenant 400 à 500 tonnes métriques de légumes par année, qu'on achemine à 99 % dans le réseau des banques. On approvisionne 13 banques sur 19. Et cette année, on est allé jusqu'à Rimouski, jusqu'à Sept-Îles. C'est une véritable armée de bénévoles qui débarquent chaque automne pour aider les moissonneurs solidaires dans l'Aubinière. Grâce à des groupes comme vous, les banques alimentaires et les comptoirs alimentaires reçoivent un légume de qualité supermarché, de première qualité. Carottes, poireaux, rutabaga, bétraves, courges et choux, 1300 cueilleurs viennent bénévolement prêter main-forte pour les sortir des champs. Je veux qu'ils retiennent que c'est possible d'aider les gens proches de nous. Donc souvent, ils pensent, c'est trop difficile. Alors que là, on est tous là, on travaille ensemble, puis on est capable de faire une bonne action. Nous, on demande qu'est-ce qu'on va manger. Eux, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir manger. C'est justement ça. Nous, on leur permet de manger des enfants, des familles, tout ça. Je suis fière de faire ça, justement, parce qu'ils vont avoir de quoi dans leur assiette. L'organisme est financé presque entièrement par des dons privés. Il fournit 4 millions de portions de légumes qui sont distribués gratuitement à des organismes qui viennent en aide aux démunis de Montréal-Acétyl. À toutes les semaines, on me dit d'en vendre. Il y a même un fournisseur qui m'a appelé. Il dit, t'as un champ, t'as 40 000 choux, t'as une 40 000 pour. Parce que les pauvres ont besoin du 40 000 choux. Je peux pas le vendre. Je ne peux pas le vendre. Je veux le donner. Ici, on est dans le frigidaire numéro 1. Récemment, un réfrigérateur a lâché en pleine saison des récoltes. C'est M. Lussier qui a payé pour le remplacer. Même si chaque année, l'organisme peine à boucler son budget, les retraités qui le tiennent à bout de bras depuis une douzaine d'années continuent de voir grand. Dans 10-20 ans, Moissonneur-Solidaire va être propriétaire de plus de deux terres. Et ça va s'appeler Moissonneur-Sans frontières, parce qu'on va sortir du Québec pour faire la différence. Mais pour que ce rêve devienne réalité, il faudra que les bras et les sous soient au rendez-vous. Ici Marie-Môte Pontbriand, Radio-Canada, Lobinière.